Bonsoir à tous, je vais vous parler un peu de moi, c'est un sujet passionnant, mais surtout de Google, je vous rassure. J'ai rejoint Google il y a deux ans après avoir passé 13 ans dans les télécoms chez SFR, et j'ai rejoint SFR en mars 1997, à ne pas avoir passé quelques années dans la grande consommation, j'étais directeur marketing d'une filiale du groupe Danone, ce qui à l'époque m'avait valu d'être accueilli par mes camarades X-Télécom par un vaillant, c'était le deuxième jour, c'est toi qui viennes la nouille et du yogourt. Donc je dis à mon épouse, je pense que ça ne va pas être très simple dans les télécoms, mais voilà, 13 ans après, on a construit avec SFR une entreprise de 25 millions de clients et de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je pourrais y revenir, puisqu'au fond, le fait de passer de SFR à Google, pour ce qui me concerne, a participé de la même démarche, c'est-à-dire essayer de retrouver l'ivresse de la forte croissance, l'ivresse de l'innovation et l'ivresse de se dire que tout est possible. J'ai croisé un jour dans un club de sport commun avec le patron Europe de Google, Europe continentale, de la Russie à l'Afrique du Sud, qui m'a dit il y a deux ans, un peu plus de deux ans, j'aimerais bien que tu prennes la France. Et moi, je pensais que c'était fait, enfin, c'était un dimanche après-midi, donc je pensais que le mardi ou le mercredi, ça allait être réglé. Et j'ai quand même passé neuf entretiens ensuite. Donc voilà, Internet, c'est rapide, mais pas pour tout. Et au fond, ces neuf entretiens, ça a été une espèce de parcours maillotique qui m'ont convaincu que c'était probablement une des plus belles entreprises du monde à ce moment-là de l'histoire de la révolution digitale. Je vais essayer de vous faire partager mon enthousiasme. Et j'ai croisé des personnes, des personnalités. Alors Alex n'a pas pris la parole, mais on a senti qu'il avait le regard qui brillait. Hélène, des personnalités de votre nature, très engagées, très dans le « donnez-moi un challenge impossible, il n'y a vraiment que ça qui m'intéresse ». Et après neuf entretiens, j'ai vraiment été convaincu que c'était chez Google que j'avais envie d'aller. Donc j'ai convoqué un conseil de famille avec mes enfants parce que je considère qu'un engagement professionnel, ça engage toute la famille à tout point de vue, y compris au niveau du rythme de vie. Et voilà, conseil de famille. Donc papa a une proposition dans la banque d'affaires, dans la grande distribution, dans le football. J'avais une piste à l'époque autour de l'organisation de l'Euro de foot 2016. J'aime beaucoup le sport. Et j'ai fini par Google. Et là, évidemment, ça a été des acclamations. J'ai un fils de 25 ans et une fille de 21 ans. Donc je n'ai pas eu le choix que de dire oui à Google. Mais j'avais déjà dit oui évidemment à Google et au challenge de cette de cette révolution digitale qui au fond impacte. Ça m'a quand même rappelé les débuts de la téléphonie mobile. Ça m'a quand même rappelé mes débuts dans la grande consommation où j'avais l'impression de participer à quelque chose d'important. J'avais quand même l'impression, même quand j'étais assistant chef de produit sur l'eau de Javel, de participer à des choses très importantes. Et je pense que c'est un des secrets du bonheur professionnel, sinon de la réussite. C'est quand même de se dire que quoi qu'on fasse, on est un maillon d'un projet plus important, très positif et qui agit sur la vie des gens. Il y a deux ou trois éléments qui m'avaient plu. Au fond, la filiale, prendre la filiale, la tête de la filiale française d'un groupe américain. Pour moi, je sortais de la négociation de l'iPhone avec Apple. Je n'étais pas passé par la France pour SFR. Je n'étais pas passé par Londres. J'étais allé directement voir Steve Jobs et Tim Cook pour aller discuter. Pour moi, la filiale française d'un groupe américain, j'avais besoin d'en savoir un peu plus. Je vais essayer de partager avec vous l'importance que revêt Google France et voir la France au sein de Google puisque la filiale française est la quatrième filiale en termes de taille. C'est la première filiale non anglo-saxonne. Expliquer un groupe américain qui annonce en octobre 2010 un gros plan d'investissement en France et qui voit émerger un mois après ce plan d'annonce le projet de taxe Google, ça m'a pris un peu de temps. Dans ces pays régulés où l'Etat intervient dans l'économie. J'ai vite compris d'ailleurs que c'est ça qui intéressait beaucoup nos dirigeants à Mountain View. Ce n'était pas tellement une espèce d'alignement sur la voie de Mountain View Californie. C'était aussi de faire remonter culturellement des réalités du terrain au plan de l'écosystème politique, économique, industriel et du bassin d'emploi. Il y a quelques phrases qui m'ont plu aussi. Moi, je suis un homme de mots. J'aime lire sur le moteur de recherche Google. Quand vous tapez, vous voyez une page blanche qui est blanche parce que c'est beau et surtout c'est blanc parce que ça se déléchage beaucoup plus rapidement. Donc, on reviendra sur cette notion de marque fonctionnelle. Il y a un petit pavé. I'm feeling lucky. Il se trouve que j'ai un petit côté ravi du village. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être vivant, en bonne santé, entouré de gens intéressants. Donc, moi-même, je me feeling lucky. Et la deuxième phrase qui était plus structurante, qui était d'Eric Schmitt, notre président exécutif, disant « Pensez à dire oui ». D'ailleurs, Eric Schmitt signe ses e-mails par ce mot « Pensez à dire oui ». Et je dois dire que j'étais un peu fatigué, moi, de tous ces gens qui ont le pouvoir de dire non. Je pense que c'est un peu pathologique chez moi. Déjà, quand j'étais assistant chef de produit, j'en avais marre des patrons qui me disaient non. Et quand j'étais patron, j'en avais marre de tous ces middle managers qu'on mettait, d'ailleurs, en situation de dire plutôt non que oui. Et je dois dire qu'au bout de deux ans, parce que quand vous rentrez chez Google en étant un latin, vous rentrez avec votre cynisme latin, évidemment. Il y a des pièges partout. « Don't be evil ». Comme je suis plus malin que tout le monde, je vais essayer de voir où est le piège. Pensez à dire oui. Très bien. Mais moi, on ne va pas me la faire. Où est le piège ? Et ainsi de suite. Je dirais qu'au bout de deux ans, le pouvoir de dire oui réellement fait partie de mon quotidien, fait partie aussi du quotidien de mes collaborateurs, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours très confortable quand on est un manager. Mais il a fallu que je revisite deux, trois paradigmes. Mais en tous les cas, participe de cette énergie positive qui fait avancer l'ensemble de l'entreprise sur des taux de croissance encore de l'ordre de plus 24, plus 25%. Alors, je voulais partager avec vous, puisque le sujet, c'est l'innovation pour changer. Je vais en dire l'innovation pour changer maintenant ou c'est pour changer en général. Il y a sept ou huit règles d'innovation que j'aurais voulu partager avec vous, qui sont des règles fondamentales du management, de l'innovation, y compris de la partie business chez Google. La première règle, c'est le droit à l'erreur. Mais là, vous reconnaissez des éléments dominants d'une partie de la culture américaine. Rien ne se fait de grand qui n'ait été fondé sur des erreurs. On se souvient, vous connaissez YouTube, qui est une de nos plateformes, qui est le deuxième moteur de recherche au monde. Vous ne vous souvenez probablement, vous n'avez jamais entendu parler de Google Video Player, qui précédait YouTube et qui est un des échecs de Google. Donc, on est dans une entreprise qui se construit sur l'échec et qui d'ailleurs considère que s'il n'y avait pas eu le player vidéo de Google, il n'y aurait probablement pas eu YouTube. Donc, cette culture-là de l'échec à condition qu'on tire les leçons, évidemment, de cet échec est une des règles clés de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation dans des entreprises crispées. Il n'y a pas d'innovation quand votre cerveau vous commande, cerveau reptilien, vous commande pour des raisons de sécurité de ne surtout pas prendre de risques. Donc, ça, c'est la responsabilité des managers, des dirigeants de créer un environnement qui soit propice, favorable à l'échec. C'est une dimension culturelle, voire dans l'ADN de notre entreprise. La deuxième règle pour innover, et j'ai retrouvé un peu des éléments dans votre présentation, c'est avoir une mission. Alors ça, quand on est latin et qu'on vous dit qu'il faut avoir une mission, en plus, la mission, c'est en général de changer le monde. Vous commencez par un ricanement culturel, et puis quand même, vous réfléchissez. Il y a quand même des grandes entreprises, y compris françaises, je pense à L'Oréal, japonaises, Shiseido, œuvrer pour la beauté des femmes dans le monde. Danone, qui s'est recentré sur le projet de la santé, c'est-à-dire qui était au fond son code génétique initial. Les yaourts, au départ, étaient vendus à l'unité dans des pharmacies. Donc il y a un mission statement chez Google. Et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui vise évidemment, qui est très ambitieux, organiser l'information dans le monde et la rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça peut être lu de deux façons, positivement à l'interne et à l'externe, parce que nous avons la taille que nous avons. Ça peut aussi créer beaucoup de réactions anxiogènes. Organiser l'information, ça peut vouloir dire chercher à la contrôler, ça peut vouloir dire essayer de dépouiller les ayants droit de leurs droits, et ainsi de suite. Donc chaque mission statement porte en lui-même la charge et la nécessité d'être expliqué, explicité. Mais je crois que fondamentalement, aucun grand groupe, quand vous analysez les grands groupes dans le monde, vous avez fait référence à la Forté, Dieu sait si Henri Ford avait une vision globale de son projet industriel. Et ça, au fond, pour démarrer l'innovation, peut-être se redemander quel est le sens de chaque entreprise. Est-ce que chaque entreprise a une mission ? Est-ce que cette mission est partagée ? Je ne parle pas des valeurs, je parle vraiment du mission statement. Pourquoi on est sur Terre ? Ça, c'est vrai que ça fait partie intégrante de la culture de Google. Penser gros, mais démarrer petit. Donc ça, c'est cette espèce de paradigme. On est en train de lancer, de déployer Google Play. J'ai eu l'honneur d'annoncer aux côtés d'Antoine Gallimard, le président du SNE, syndicat national des éditeurs, un partenariat entre Google et les éditeurs français qui faisait suite à des contentieux de longue date avec les éditions de la martinière. Donc ça aussi, innover, c'est aussi avancer dans des relations apaisées avec son écosystème. Mais cette démarche de digitalisation des livres, elle a démarré. C'était une vision globale de Larry Page, notre fondateur. Digitaliser l'ensemble de des livres dans le monde pour les rendre accessibles à tous et à chacun. Et ça a démarré comment ? Petit. Larry a acheté un scanner, a commencé à scanner un livre dans son bureau, a chronométré le temps qu'il lui avait fallu pour scanner le livre, a fait les multiplications. En général, ils sont plutôt bons. Larry et Sergei sur les maths. Et il a dit, c'est possible. C'est possible industriellement d'envisager de scanner et donc d'indexer et donc de rendre accessible à chacun dans le monde. Et j'espère aux petites filles en Afrique qui ont accès grâce au smartphone à moins de 80 dollars à l'Internet donner accès à la connaissance. Alors après, évidemment, il y a des enjeux de droit, il y a des enjeux d'accord avec les ayants droit et ainsi de suite. Donc ça, c'est évidemment absolument consubstantiel de la démarche. Mais donc, pensez gros. Oui, oui, c'est possible. On en est à 10 millions de livres scannés en démarrant tout petit. C'est une question que j'ai d'ailleurs, que je peux partager avec vous. Parce qu'on est dans l'Internet, c'est à dire parce qu'on ne fabrique pas des sous-marins nucléaires et des avions. On est dans une culture de l'innovation tolérante, c'est à dire des versions alpha, bêta et plutôt penser innovation continue plutôt que le produit parfait au moment où on le met entre les mains du consommateur. Je crois que cet item là ne s'applique pas à tous les secteurs industriels. Évidemment, j'en suis certain pour l'agroalimentaire et en particulier pour l'alimentaire. Je pense que c'est le cas pour des industries qui appliquent des standards de qualité de type Six Sigma, c'est à dire recherche la perfection. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne le digital et l'innovation Internet, le fait de pouvoir mettre très vite entre les mains d'utilisateurs de l'innovation, même non aboutie, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui accélère considérablement les processus d'innovation. Entre la première version d'AdWords, notre système publicitaire fondé sur le moteur de recherche lancé en 98 et la version actuelle, il y a des changements continuels et il y a une écoute permanente des utilisateurs. Une autre règle d'innovation que l'on peut s'appliquer d'ailleurs à chacun d'entre nous, que je n'ai pas retrouvé dans tous les groupes que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie professionnelle, c'est que les idées viennent de partout. J'ai même vécu l'inverse, c'est à dire « not invented here and not invented by me ». J'ai aussi vécu des schémas industriels dans lesquels les idées venant de l'extérieur ou produites par l'extérieur n'avaient été non grata à l'intérieur d'une entreprise. Je dirais comme règle, nous on l'a vécu avec le Google Art Project, qui est notre plateforme de digitalisation et de mise à disposition d'une centaine de musées, de contenu d'une centaine de musées sur le web. Le fait que les idées viennent partout, en l'occurrence d'une directrice marketing, pas des ingénieurs, qui étaient en relation avec le musée du Prado, et ce projet est devenu un projet mondial. Nous avons racheté Android, nous avons racheté YouTube après l'échec de Google Player Video. Donc encore une fois, on est vraiment dans une idéologie, pour ce qui concerne Google, de l'open data et de l'open source et des idées qui viennent de partout. Tout partagé. J'ai participé à un certain nombre de boards, de conseils d'administration, de conseil d'innovation, de comité d'innovation. C'est la première fois que je vois une entreprise qui partage avec ses 33 000 employés la lettre d'information trimestrielle avec le board. Ça veut dire une énorme confiance. Ça veut dire une éducation et une culture partagée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde Google, tout est accessible, y compris la lettre du président de l'entreprise à ses administrateurs et à son board. C'est partagé lors d'un call. On a tous accès à cette vidéo. Évidemment, tout ça repose sur une confiance absolue, puisqu'il suffit qu'un Googleur poste cette lettre pour que le système, même dans son ensemble, soit un peu battu en brèche et re-challengé. L'autre règle, c'est pour ne pas apparaître comme trop trop romantique, parce qu'on est dans une entreprise américaine qui est née dans les laboratoires de Stanford. Et l'innovation est le fruit de l'imagination, mais elle doit être nourrie par la data. C'est-à-dire que très vite arrive la quantification, très vite arrive l'analyse du potentiel, mais encore une fois, pas trop vite. La voiture Google, vous avez probablement vu, en tous les cas, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. On a une voiture qui conduit sans chauffeur, qui a fait à peu près 140 000 miles et qui est partie, encore une fois, d'une Big ID, Big Bet, qui a changé le monde. Il y a un million de morts par an sur Terre dans les accidents de voiture. Il y a des milliards d'heures qui sont perdus dans les embouteillages. On doit pouvoir travailler à ce sujet. Ceci est un gros sujet qui va avoir un impact sur la vie des gens. Travaillons-y. Et qu'est-ce qui se passe ? Nos ingénieurs... J'ai fini par comprendre pourquoi il y avait des kitchenettes partout chez Google. D'abord parce que c'est bien d'être bien nourri, mais ensuite parce que ce sont des lieux de rencontres formidables. Et pour des ingénieurs en particulier qui peuvent dédier 20% de leur temps... 20% c'est une journée sur 5. 20% de leur temps à des projets de leur choix. Je n'ai jamais proposé au directeur financier d'SFR de dédier une journée sur 5 des ingénieurs SFR à des projets. Je n'ai jamais osé, même pour lui faire une blague. Je ne suis pas sûr qu'il aurait apprécié. Au moment du recrutement, j'ai dit mais moi aussi j'ai une journée sur 5. On m'a dit toi aussi, le dimanche tu peux faire ce que tu veux. Ça ressemble un peu à ça quand même, la journée sur 5. Mais voilà. Donc à partir du moment où vous avez une certaine latitude et vous êtes dans ce bain culturel partagé par chacun des Googleurs, puisqu'on s'appelle des Googlers, vous avez la possibilité d'avoir 2-3 ingénieurs qui disent et si on faisait une voiture qui n'est jamais d'accident. Et c'est parti. Il n'y a pas un contrôleur de gestion qui traîne pour dire c'est quoi ton business model, c'est l'innovation. J'adore les contrôleurs de gestion, j'en ai d'ailleurs épousé un. Mais voilà, c'est le président, Larry Page, comme Steve Jobs, comme les grands patrons des boîtes de technologie protègent l'innovation et évitent que trop tôt ne se posent des questions liées au business model. Voilà les quelques règles, idées pour tenir dans les 20 minutes que je voulais partager avec vous et puis essayer de vous transmettre une partie de mon enthousiasme. De travailler dans la filiale française d'un grand groupe américain, ici et maintenant à la révolution digitale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous nous avez donné 7 règles, mais dans les 7, dans votre lettre, la hiérarchisation elle est chronologique de la première à la septième. Si vous deviez en citer une ou trois sur les 7, ce serait lesquelles ? Donc il n'y a pas de hiérarchisation, c'est le fruit de 14 ans d'expérience puisqu'on est né en 98. Moi je dirais, puisqu'on parle d'innovation au sens recherche de sens et contribution, la première, un mission statement, c'est à quoi on sert, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut changer. La deuxième, elle est très liée à penser gros, démarrer et petit. Au fond, c'est la même dose d'énergie, pour ne pas dire d'embêtement, pour parler correctement. On va travailler sur des petits projets, sur des gros projets. Globalement, en général, ça réclame la même dose d'énergie, donc autant penser gros et ambitieux. Et je dirais, troisième règle qui n'était pas dans la règle que je vous ai dictée, mais cette notion de pouvoir de dire oui. J'ai commis un certain nombre de comités de pilotage de l'innovation. C'est super confort, on dort bien. On va générer des idées, on va trier les idées, on va avoir des comités qui vont filtrer les idées, on va lancer des projets. Donc je ne sais pas combien de projets, heureusement, d'ampleur mondiale j'ai tués dans ma vie professionnelle, je ne le saurais jamais. Mais voilà, là je suis en train de décrire le processus inverse qui est, les idées, c'est la liberté. Donc on libère ces énergies avec un président qui dit, pensez à dire oui, et avec un système de gestion des ressources humaines qui dit, on a recruté les meilleurs ingénieurs au monde, ce dont je ne suis pas, mais je pense qu'on a les meilleurs ingénieurs au monde, en particulier sur nos sujets, recrutés sur 2 millions de candidatures annuelles. Ce n'est pas pour les brider, c'est eux qui savent. Voilà, je dirais si vous me demandez 3 insights particuliers. Donc il y a une responsabilité des top managers, alors coupez-moi parce que je suis très bavard, c'est mon côté latin, mais je pense que le fait au jour d'aujourd'hui que les présidents d'entreprises soient aussi mobilisés par leur roadshow, les éloigne du temps qu'ils pourraient consacrer à l'interne à protéger les idées. Larry Page et Sergey Brin, il est totalement disponible pour les idées. Et je pense malheureusement que dans les grands groupes industriels, beaucoup trop de temps infructueux est consacré à d'autres sujets qu'au sujet de l'innovation. Vous avez évoqué la vision et l'importance de la vision. Et puis tout de suite, à un moment, vous avez fait un lapsus en disant valeur et puis en disant non, non, pas valeur, vision, c'est bien vision, mission, mission, mais qui a été lié à la vision globale en fait de l'entreprise. Ma question, c'est que dans les grands groupes en particulier, mais même s'ils sont moins importants, la problématique se pose, c'est la question de l'alignement de l'innovation. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir l'opulence suffisante pour financer une journée sur cinq d'innovation complètement libre, mais il y a un moment quand même où se pose la question de l'alignement. Est-ce que les valeurs, justement, ne sont pas là pour aligner cette innovation et faire en sorte qu'en d'autres termes, tout le monde tire dans le même sens ? Le fait de rejeter aussi rapidement ce terme de valeur, ça correspondait à quoi dans votre esprit ? Et comment vous positionnez ces valeurs dans le système Google ? Si vous avez eu la perception que c'était un lapsus ou un rejet, j'ai participé à beaucoup d'exercices, j'ai plusieurs centaines d'heures, à travailler à la mission, les valeurs, le projet. En général, le projet, ça aboutit à mettre le client au centre. Le client n'a jamais été aussi peu au centre des entreprises qu'en ce moment, mais il n'y a jamais eu autant de projets d'entreprise où il fallait mettre le client au centre. Ça peut être un autre sujet. Et d'ailleurs, une des difficultés, une des souffrances issues de cette révolution digitale, c'est la difficulté qu'ont les grands groupes à retrouver leurs clients. Si c'est un constructeur automobile, un opérateur télécom, un grand distributeur, quand vous voulez refaire le parcours client, c'est ce qu'on appelle le parcours client, c'est-à-dire je vais voir sur le web où sont les prix et le produit, je me déplace en magasin. Finalement, je vais acheter sur le web et ainsi de suite. Il faut entre 10 et 12 personnes autour de la table. Donc, je veux dire, entre le projet, les valeurs qui peuvent être un moyen d'alignement et la mission, j'essayais de faire rapidement le distinguo un peu trop rapide. Non, ce que j'essayais d'écrire, c'est presque l'inverse de tous ces exercices auxquels j'ai participé. C'est-à-dire, en fait, je suis un peu plus lent que la moyenne. Mais donc, au bout de deux ans, je commence à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on dédie 20%. C'est parce qu'on a dédié 20% qu'on est riche. Et une des angoisses, une des paranoïas saines qui nous anime à l'interne, c'est, sachant qu'on est en train de devenir de plus en plus gros, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette notion de foisonnement ? Et pour aller dans votre sens, en ce moment, on est quand même en train de, quand même, au moment où on est en train de passer à l'âge post-adolescent, dans la 15e année, on est quand même en train de streamliner, excusez mon jargon, mais d'essayer de redéfinir les 7 ou 8 grandes lignes prioritaires. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, cette phase adolescente, et on essaie d'en repousser la sortie au maximum, va nous conduire à quelques choix un peu raisonnables. Mais la philosophie générale, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on fait 20%, c'est parce qu'on fait 20% qu'on a de l'argent. Et le jour où ce cycle vertueux-là s'arrêtera, on sera en grand souci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...